Sylvain avec vous pour cette nouvelle émission qui s'intitule l'analyse crypto-bourse. La hausse peut-elle durer que ce soit sur les crypto-monnaies ou que ce soit sur les actions devises matières premières ? Est-ce que tous les mouvements de hausse qu'on a connus peuvent-ils durer ? Et si oui, dans quelles conditions ? C'est ce qu'on va voir dans cette émission aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence comme d'habitude cette nouvelle émission directement du coup dans une première partie par l'analyse du coup de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. On va regarder un petit peu la hausse d'hier. Toutes les cryptos ont pris globalement 5 à 10%. ICP s'est même octroyé plus de 13% hier. Je vous montrerai le graphique. Donc déjà, est-ce que cette hausse, elle peut durer ? On va regarder un petit peu le nombre d'adresses actives sur le Bitcoin. Déjà voir s'il augmente, s'il est conséquent. On va regarder également les mouvements techniques sur la plupart des crypto-monnaies. On va dans une deuxième partie. Donc la première partie crypto, ça va faire 5-10 minutes. On va ensuite faire un point sur les actions devises matières premières. On va regarder justement les actions, si elles peuvent continuer à monter, si ça vaut toujours le coup de payer des indices boursiers. Parce que malgré la plupart des planches short, malgré en fait, je dirais le fait qu'effectivement, on est très très fortement valorisé sur les actions. Elles ont du mal à baisser. Elles sont payées à chaque baisse. Donc est-ce que ça vaut toujours le coup de payer des actions ? On se fait un point. Ça va durer peut-être pareil 5-10 minutes. Et on se fait ensuite une grosse question, c'est sur réponse. Là par contre, je prends tout le temps qu'il faut. S'il faut prendre 20-30 minutes, je réponds à vos questions pendant 20 à 30 minutes. On commence tout de suite. Je vous lance les graphiques. On démarre cette nouvelle émission sur l'analyse de la hausse sur les cryptos. Je vous mets le graphique ici du Bitcoin. Et puis on va commencer. D'ailleurs, on perd 2,40% ce matin. Alors, on va commencer cette émission. Et puis d'ailleurs, ça me fait très plaisir de voir que ce matin, dès le début, vous êtes tous très présents. Et puis vous êtes présents en masse. Swanbeck, Cyril Imo, Leonardo, Fabienne Mouton, Nanoyo, Fabienne, Sylvain Tigrou. Tiens, c'est moi ça limite. Delphine Greux, Patrice Combe qu'on salue. Bonjour à vous les amis, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Allez, je commence. Alors, Bitcoin, où est-ce qu'on en est ? Hier, vous l'avez très probablement remarqué les amis, on a eu une belle séance de hausse. On a dépassé les 36 000 dollars par BTC. C'est donc un signal qui a été fortement, enfin qui a été très positif. Le nombre d'adresses actives, je vous montre ici. Il est très clair. Il a rebondi. Hier, on a eu effectivement une augmentation du nombre d'adresses actives sur le Bitcoin. Alors, on a déjà fortement vu ensemble le nombre, enfin la relation qui existait entre les adresses actives sur le BTC et le cours du BTC. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas encore comment ça marche, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer en fait tout simplement un petit peu le setup, rien de plus compliqué. Alors, en fait, ce que vous devez retenir, c'est que les adresses actives qu'on va appeler AA, c'est les adresses sur lesquelles on reçoit des cryptos et on en envoie. En gros, pour être considéré comme une adresse active, il faut que l'adresse, donc le wallet, le portefeuille en fait, si vous voulez le portefeuille en français, d'accord, ait reçu des cryptos. Donc, il en reçoit et qu'il en est envoyé à quelqu'un, ok ? Donc, on va mettre E pour envoyer et R pour reçu. Et ça, c'est une adresse active. Et en gros, la leçon, elle est simple, c'est en gros, vous avez une corrélation entre l'adresse active et le cours d'une crypto en général, enfin en tout cas pour le BTC, la corrélation, elle est relativement forte. Quand les adresses actives augmentent, le cours du BTC augmente, quand les adresses actives baissent, le cours du BTC baisse. Donc, en fait, les adresses actives sont limite même un indicateur un petit peu avancées de ce qui va se passer sur le marché, sur le marché d'une crypto-monnaie en général. Ici, en ce qui concerne le Bitcoin, vous l'aurez compris, les adresses actives remontent. Après, par contre, oui, effectivement, et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, après cette effondrée à partir du mois de mai, le mois de mai a été assassin pour le Bitcoin. Et je vous remontre un petit peu ce qui s'est passé. Le mois de mai, c'est le mois où en gros, la Chine a commencé à dire qu'elle allait restreindre les mineurs de Bitcoin en Chine, qu'il ne fallait pas leur vente d'électricité, etc., etc., etc. Donc, le cinéma avec la Chine, il a commencé en mai. Ça a fait peur aux gens. Les adresses actives ont chuté dans la foulée. Les transactions, en tout cas, ont commencé à se faire de moins en moins fortes. Vous le voyez ici, on avait, à un moment donné, par jour. Donc, là, on est vraiment sur un nombre d'adresses actives par jour. Donc, ça, c'est vraiment une donnée daily. On avait quasiment un million d'adresses actives. Un peu plus d'un million. Un million, quasiment 100 000 adresses actives le 10 mai dernier. Et puis là, aujourd'hui, on est à, vous le voyez, 650 000 adresses actives. On a une activité qui a été divisée par deux. Alors après, vous me direz, c'est normal que l'activité soit divisée par deux vu ce qui s'est passé. Les mineurs chinois sont en train de se relocaliser, notamment aux États-Unis pour une grande partie d'entre eux. Mais voilà, globalement, on est en train de se stabiliser sur le nombre d'adresses actives. Les transactions ont l'air de reprendre. Le moral des investisseurs, petit à petit, se stabilise. En fait, vous le voyez ici, on a connu des grosses périodes de chute, mais ça se stabilise petit à petit, ça revient. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant de plus qu'on est entre la MM200 et la MM365. Alors, au niveau du Bitcoin Rainbow Chart, pour voir si justement le prix du Bitcoin à long terme est intéressant ou pas, je vous remonte ce graphique en échelle logarithmique du Bitcoin. Effectivement, on rentre dans une zone qui commence à être une zone intéressante à long terme. Encore une fois, c'est un graphique qui n'intéressera d'ailleurs que les investisseurs de long terme, si vous êtes investisseur de court terme, ce graphique-là n'a pas beaucoup de sens parce que vous allez acheter sur des périodes de temps relativement courtes, en fait, quelques heures, quelques minutes, quelques jours. Le Bitcoin Rainbow Chart a du sens si vous voulez justement, par contre, investir à long terme. Alors, vous le voyez ici, on rentre dans la zone petit à petit d'achat, d'accumulation. C'est cool. Ce n'est pas non plus les soldes, mais c'est cool. C'est 30 000 dollars le Bitcoin, 35 000 dollars le Bitcoin. C'est des prix à long terme qui sont OK. Si on arrive à avoir la zone bleue ici, c'est le top. Ethereum, même caractéristique. Ethereum, vous le voyez ici, on perd 1,46% aujourd'hui. Par contre, hier, on a tapé officiellement la fameuse MM200, moyenne mobile à 200 périodes. C'est super parce que c'est des niveaux de prix qui sont très intéressants à long terme. Au niveau d'Ethereum, je peux également vous montrer les adresses actives ou en tout cas l'évolution des adresses actives. Donc, on va mettre ETH ici. D'ailleurs, si vous voulez le lien de ce site pour faire vos propres recherches, je vous le mettrai en description comme ça, vous pourrez aller vous éclater. Le site s'appelle bitinfocharts.com. Je vous mettrai le lien. Vous verrez, il est relativement simple d'utilisation pour ceux d'entre vous qui veulent faire la même chose. Au niveau des adresses actives Ethereum, vous le voyez, on va analyser les chiffres encore une fois, mais on a eu un pic en mai et c'était un petit peu la golden période, la période d'or. À l'époque, 1 100 000 adresses actives. À l'époque, on a eu une chute au plus bas ici à 624 et puis sur Ethereum, vous le voyez ici, on a eu un spike. C'était notamment il y a deux jours à 900 000 adresses actives. Et aujourd'hui, on est globalement aux alentours des... Bon, on est le 30 juin, donc on ne peut pas trop compter. On va regarder plutôt le 29, mais on était à 778 000. Donc, en gros, la baisse sur Ethereum, c'est contenu. Donc, les gens sont relativement confiants sur Ethereum. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. C'est que les gens continuent de faire des transactions. Et puis, quand on regarde Ethereum aussi, bon, ça va. Elle n'a pas été trop détériorée. En tout cas, sa valeur a effectivement perdu quasiment 50%, un peu comme toutes les cryptos. Mais ce n'est pas aussi hardcore que, par exemple, je vais vous prendre une crypto qui a vraiment morflé pour le coup, qu'ICP, qui, elle, a perdu 95% de sa valeur après son introduction sur le marché. Après, elle a été survalorisée à son introduction, mais elle a quand même perdu 92%, voilà, pour cent. ICP, qui est une crypto qui a du potentiel, qui a pris hier un peu plus de 10%, elle en perd 10 aujourd'hui. Enfin, hier, même 13%, je crois, quelque chose comme ça. Quand je vous montre la capitalisation de marché d'ICP, c'est... Alors, pour ceux d'entre vous qui ne se connaissent pas ICP, je vous invite à regarder sur la chaîne. On avait fait une vidéo complète au sujet d'ICP. Je vous la mettrai dans le i qui apparaîtra juste maintenant dans le replay de la vidéo. ICP, c'est une crypto qui, bon, voilà, globalement, vise... En tout cas, le projet, c'est de décentraliser Internet, de permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données. ICP, le fondateur... C'était Dominique Williams, je crois, un truc comme ça. Ils étaient partis d'un constat qui était simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise, en fait, les services de Google ou de Facebook, nos données ne nous appartiennent plus. En fait, elles appartiennent à ces entreprises qui les vendent ou qui en font ce qu'ils veulent. Avec un Internet décentralisé, notamment ICP, ils veulent, entre guillemets, créer un YouTube décentralisé, un Facebook décentralisé, ce genre de choses-là, pour que les gens puissent aller sur Internet sans avoir besoin, entre guillemets, de vendre leurs données. C'est le projet, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu, c'est comme ça qu'ils l'ont introduit sur le marché. Ça a très, très bien marché parce que lors de l'ICO d'ICP, elle valait à peu près 50-55 milliards. Aujourd'hui, elle en vaut 6. Entre 5 et 10, c'est un projet qui, selon moi, est intéressant. On est clairement à 6 milliards de dollars de valorisation de marché. C'est intéressant. C'est une crypto que je peux être amené à prendre en portefeuille une fois que j'aurai pris de l'Ethereum et du Bitcoin. Donc, pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est une crypto qui m'intéresse. Maintenant, ce n'est pas la crypto la plus solide et ce n'est pas la crypto sur laquelle je serai le plus serein non plus parce qu'elle n'a encore rien prouvé, contrairement à Ethereum et Bitcoin qui sont relativement solides. Ok ? Voilà pour ICP. Polkadot, vous le voyez ici. Donc, Polkadot, on est à 15 dollars par jeton. Chainlink, on est à 18 dollars par jeton. VeChain, on est à 8 dollars par jeton. Hier, on a pris pas mal sur VeChain. Aujourd'hui, on perd 4,27%. Globalement, le marché des cryptos, aujourd'hui, est en train de pull back, de prendre des bénéfices. La question à laquelle on doit répondre, d'ailleurs, aujourd'hui dans cette émission, c'est la hausse peut-elle durer sur les crypto-monnaies ? De toute façon, la réponse, elle est relativement simple. Pour moi, aujourd'hui, ça ne sert à rien de se polariser. On m'a posé la question, c'est pour ça que j'y réponds aujourd'hui en live et que j'ai fait même un titre, la hausse peut-elle durer aussi ? Parce qu'on m'a dit, Sylvain, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Ou au contraire, est-ce que c'est un piège ? Je vais vous expliquer. Partez du principe que si vous êtes investisseur de long terme, les mouvements à court terme, vous vous en fichez. Et puis, ce qui va nous intéresser sur cette baisse, c'est la décote. Pourquoi ? On a vu il y a quelques jours le graphique de performance relative. Je vous fais un rapide résumé de ce que c'est sur l'iPad sans rentrer dans les détails comme on l'a fait l'autre fois parce que ça avait pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, les cryptos, le marché des cryptos a fait ça, d'accord ? Enfin, oui, il a fait ça et puis on est là. Et on se demande si le marché des cryptos va repartir ici ou va terminer là, d'accord ? Bon, déjà la question, c'est est-ce qu'on a plus à gagner qu'à perdre ? Donc déjà, vous le voyez, on a bien baissé donc la distance ici est inférieure à la distance en général ici. Ça, c'est la première des choses. Nous, ce qui nous intéresse à long terme, effectivement, c'est les décotes. Pourquoi ? Parce qu'une décote, on l'avait déjà vu la semaine dernière dans l'émission sur les performances relatives. Quand un cours de bourse perd globalement, alors je vais le relancer parce que l'iPad, encore une fois, fait des siennes. Quand un cours de bourse perd 50%, donc typiquement, quand vous perdez 50% sur la valeur d'un actif, que ce soit une crypto-monnaie, que ce soit un indice, que ce soit une action, tiens, hop, je vais le relancer, il faut que vous fassiez, que vous réalisiez 100% pour revenir au niveau de cours initial. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand un actif perd 50%, si vous l'achetez à moins 50%, il suffit qu'il aille juste chercher son dernier plus haut historique, son dernier niveau le plus haut, pour avoir fait x2, ok ? Donc sur les cryptos, c'est vrai que la stratégie, une des stratégies intéressantes, encore une fois, c'est une des stratégies intéressantes, c'est qu'on part du principe qu'effectivement, c'est une classe d'actifs qui va très probablement monter. Alors après, est-ce qu'elle monte de façon exponentielle ? Oui, non, ça c'est vous qui regardez. Mais quand on regarde le trend, c'est-à-dire la tendance du marché des cryptos, c'est un peu comme Internet, c'est voué quand même à pas mal progresser. Nous, le but, encore une fois, c'est d'acheter un petit peu partout, constamment pendant cette hausse, vous le voyez, et d'essayer de choper des moyennes. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va acheter haut, à certains moments, on va acheter bas. Notre prix moyen se situera toujours plus ou moins dans ces zones-là. On sera toujours là. Et ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est que le prix des cryptos, en général, vous voyez, il fera quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, si le marché des cryptos continue à progresser, il fera quelque chose comme ça. La moyenne du prix à l'achat qu'on aura, vu qu'on aura acheté un petit peu partout ici, elle sera à peu près ici. Si je regarde, tac, 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 ce sera quelque chose comme ici. On aura une moyenne de prix à peu près ici. Voilà. Nous, notre but, c'est qu'à long terme, du coup, on revende quelque part ici. D'accord ? Que je revende bas ou que je revende haut ici, je fais la distance, cette distance-là en performance ou cette distance-là en performance. D'accord ? C'est ça, la stratégie. Donc, la hausse peut-elle durer pour moi sur les cryptos ? Là, tout de suite, maintenant, je pense qu'on est déjà sur une phase de stabilisation. On ne peut pas encore parler vraiment de grosse hausse. C'est évident dans le sens où, en fait, si vous voulez, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un mouvement de hausse, c'est suivi le lendemain par un retracement. On n'a pas encore des gros mouvements d'euphorie. On n'est pas encore dans le FOMO, en fait, dans le Fear of Missing the Opportunity. Le FOMO, c'est quoi d'ailleurs ? C'est en gros, quand un marché est baissier et qu'il commence à remonter. Le FOMO, ça consiste à... Voilà. FOMO, il y avait un marché qui a fait ça, qui est descendu. Ça commence un petit peu à monter. Et en fait, vous vous achetez comme un fou ici parce que vous avez peur de rater le bullrun. Et après, le marché peut potentiellement rebaisser, en fait. Ok ? Ça, c'est le FOMO. Aujourd'hui, je pense que la hausse sur les cryptos, on ne peut pas encore parler de hausse. Je pense qu'on peut parler déjà de stabilisation. Et les cours le montrent très, très bien. Vous le voyez ici, à chaque fois qu'on a une hausse, c'est stabilisé. Et puis, tous les cours se stabilisent aux alentours de leur MM200, MM365. Cette zone, à chaque fois un peu intermédiaire, c'est la zone dans laquelle viennent se nicher les cours, en fait, de la plupart des cryptos. Ethereum est venu taper sa MM200. On n'est pas encore dans la zone d'ailleurs optimale. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase de stabilisation. Le marché s'est fait peur il y a quelque temps. Le marché a besoin de se reconstruire, en tout cas un petit peu moralement. On le voit ici. Vous voyez, chaque hausse est vendue. C'est-à-dire que là, toute la hausse qu'on a eue hier, elle est plus ou moins vendue, vous le voyez. Donc, on est déjà dans une phase de transition, je pense. On est dans une phase de transition. On n'est pas encore dans une nouvelle phase de hausse. C'est évident. Parce que si c'était le cas, en fait, le marché serait déjà en train de pumper aujourd'hui. Hier, on aurait pris 10. On aurait repris encore 5 ou 10 depuis ce matin. Là, ce n'est pas le cas. On perd 2,69%. Donc, il faut qu'on se rende à l'évidence. Enfin, il faut qu'on se rende compte de la réalité aussi du marché, en fait. Là, on est dans une phase un petit peu de transition. Le marché s'est fait peur et le marché est en train, là aujourd'hui, de faire des rebonds, mais des baisses, des rebonds, des baisses, des rebonds, des baisses. Il est en train de se calmer. Alors maintenant, la question, et ça, c'est la question à 1 million de dollars, encore une fois, c'est ici, est-ce que ça fait ça ? Est-ce que ça fait ça ? Franchement, là-dessus, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, moi, c'est que là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. D'accord ? Ce qu'on avait dit qu'on ferait à chaque fois. Et sur ce schéma-là, il y a nos MM200, MM, d'ailleurs, je peux même le retirer, la MM200, on va dire comme ça, et la MM365. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la conjonction, la zone entre les deux. Voilà, quand les cours sont entre les deux, c'est des prix qui sont intéressants pour nous. C'est une stratégie qui n'est pas compliquée, c'est pas une stratégie qui est... Il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre cette stratégie-là, vous l'aurez compris. Là, c'est une stratégie, on essaie de payer une moyenne de marché et on joue la croissance. C'est comme si j'achetais un appartement ou de l'immobilier dans les années 80, en fait, juste avant les grands booms immobiliers, tu vois. C'est exactement ce qu'on fait là. Je veux dire, aujourd'hui, si on joue la croissance d'un bien immobilier, c'est différent, c'est totalement différent de ce qui s'était passé il y a 40 ou 50 ans sur le marché IMO. Là, c'est un petit peu pareil. On est sur un marché qui est neuf sur les cryptos. Ce qu'on cherche à jouer, nous, au-delà du rendement du stacking, etc., ce qu'on va essayer de jouer, c'est la croissance sur la valeur de la crypto-monnaie en question. Du coup, il nous faut un horizon de temps qui soit relativement long et il faut un prix. Même si on prend un prix moyen, si on a une croissance à deux chiffres chaque année du marché des cryptos, comme ça a été le cas pour Internet, on peut se permettre de payer un prix moyen et d'en sortir avec de très belles plus-values. Et si on paye un meilleur prix avec une belle décote, on sera content. Mais aujourd'hui, je vous montre le marché des cryptos, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, il pèse 1,42 trillion de dollars. 1,42 trillion de dollars. 1400 milliards de dollars. Rien que le plan de relance pour les infrastructures aux Etats-Unis coûte 1200 milliards de dollars. Apple pèse plus de 2000 milliards de dollars de mémoire. Dernière valorisation. Je veux dire, ce n'est même pas une action. Une bonne action qui existe sur le marché a une valeur quasiment similaire à tout le marché des cryptos dans son ensemble à l'instant T aujourd'hui au 30 juin 2021. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il y a un potentiel haussier qui reste très très grand sur cette industrie. Donc voilà où on en est sur les crypto-monnaies. La hausse peut-elle durer ? Pour moi, on est en phase de transition. Donc la hausse sera à mon avis très probablement suivie de nombreuses périodes de baisse et de hausse. On va être dans des ranges comme ça, ça ne monte jamais de façon linéaire. On n'a pas encore eu cette espèce d'effet FOMO où les gens ont peur de rater le truc. Il y a encore des gens, on n'a pas d'ailleurs encore eu, et ça c'est un truc qui me turlupine un peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de moment de désespoir ultime ou de capitulation de la part des gens. Dans notre cycle de dégonflement des bulles, on n'a pas eu encore cette période où les gens se sont dit, je n'achète plus de crypto, c'est terminé. Pour moi, c'est nul. On n'en est pas encore là. Donc est-ce qu'il ne reste pas encore une phase de baisse à avoir ? Pour l'instant, le marché a l'air de se calmer. On va le laisser se calmer, mais je ne crierai pas Victor trop vite. Ok ? Bon, voilà où on en est sur les cryptos. Et je vais passer maintenant à la partie numéro 2, partie intéressante. On va parler maintenant des indices, devises, actions, matières premières. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire en fait sur les marchés traditionnels ? Est-ce qu'il y a des bons coups à faire sur les actions ? Est-ce qu'il y a des bons coups à faire sur les matières premières ? On va le regarder tout de suite. La Chine va nous donner un premier élément de réponse. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs assez rapidement. Alors, voilà ce qui se passe avec l'activité manufacturière en Chine. Donc ce qui se passe, c'est qu'en Chine, vous le voyez ici. L'activité manufacturière est ressortie à 50,9. Donc c'est une contraction, vous le voyez ici. Donc là, c'est au mois de juin, on n'est pas bon du tout. Donc l'activité manufacturière, on va le traduire par globalement la croissance, l'expansion de l'activité des usines en Chine. Voilà, pour faire très simple. A ralenti. Ils expliquent ici que le coût des matériaux et des matières premières étant du coup élevé, ou en tout cas ayant augmenté, c'est ce qu'il y a. Exporteur d'Eurfel, c'est ce qui a expliqué le fait qu'il y ait moins d'activités manufacturières. La Chine fabrique des vêtements, fabrique des produits X, Y ou Z. La Chine est considérée comme l'usine du monde. Et en fait, il vous explique que comme le cours des matières premières, vous le savez, le cuivre, mais il n'y a pas que le cuivre, il y a le bois aussi. Il y a plein de matières premières qui ont augmenté. Les exportations qui partent de la Chine vers des pays tiers ont baissé. Et c'est ce qui explique ça. Il y a un premier ralentissement, le chiffre est sorti, il n'est pas bon. Il n'est vraiment pas bon. Donc ça, c'est la première des choses. Au niveau maintenant de l'économie en général, on va regarder, c'est important de voir ça avant de regarder les marchés. Regardez et regardons même, j'ai envie de vous dire, où est-ce qu'on se situe en fait, tout simplement, sur la plupart des bourses. Aujourd'hui, si on regarde juste l'inflation qui est le thème central de toutes les discussions aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les plateaux télé, que ce soit dans les vidéos et les analyses sur YouTube, l'inflation, c'est le thème central. Aujourd'hui, en Chine, on a 1,30% d'inflation, c'est le chiffre officiel. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les États-Unis, 5% d'inflation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la zone euro, 2% d'inflation, c'est correct. Russie, Brésil, 6%, 8%, Mexique, 5%, Inde, 6%, 16%, Turquie, quasiment 17%. Là, quand on part au Venezuela, ça ne sert même plus à rien de regarder, quasiment 3 000% d'inflation. Pays d'Amérique du Sud, Argentine, 48% d'inflation sur cette année. On parle bien de cette année. Je veux dire, on n'est pas en train de rêver et on est bien dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Iran, 46% d'inflation, Pakistan, 10%. Je prends au hasard, Egypte, 4%, 5%. Donc, vous le voyez ici, ce n'est pas bon. On a une inflation qui commence à être trop forte et beaucoup trop forte dans la plupart des pays dans le monde. Il n'y a qu'en Europe où on arrive à contenir l'inflation. En même temps, en Europe, on a un autre problème et un problème qui est même limite plus grave. C'est un problème de démographie. Le taux de natalité, en fait, est en baisse. On pensait d'ailleurs qu'avec le Covid et avec le lockdown, c'est-à-dire en gros le confinement, le taux de natalité allait repartir en France, enfin même pas qu'en France, en Europe en général. Ce n'est pas le cas. Et la thématique de la démographie, elle est très grave et elle est très importante pour les pays, j'ai envie de vous dire, occidentaux anciens même. En général, le Japon a déjà ce problème, mais les pays industrialisés, pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces pays sont construits selon ce modèle-là. Je vais vous le montrer, mais vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'expliquer. En gros, vous vous rappelez comment ça fonctionne en France. Je vais prendre l'exemple de la France, mais en Italie, c'est plus ou moins pareil. Dans pas mal de pays, c'est comme ça. C'est en gros... Comment est-ce que je peux expliquer ça ? En gros, il y a 1900, 2000, 2021. Ça, c'est le temps. Comment je peux expliquer ça ? Comment est-ce que je peux expliquer ça ? Bon, je suis né en 1940, ou 1950, je crois que la génération des baby boomers, c'est 1950, 1960. 1950. La promesse qui m'était faite à l'époque par le gouvernement, c'était « Travail toute ta vie et tu auras une retraite assurée quand tu seras vieux ». Ces gens-là sont arrivés à la retraite aux alentours de... On va rajouter 40 ans de travail, 90, 2000. On va dire qu'ils sont arrivés à la retraite à peu près là. Le nombre de retraités, en fait, ici, il y a eu un taux de natalité qui a été fort. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont nés après-guerre. Et le taux de natalité, depuis, il fait ça. Je vous mets un graphique fictif, mais c'est juste pour vous faire comprendre un peu comment ça marche. Le taux de natalité, il a fait ça. C'est-à-dire qu'après-guerre, le gouvernement, d'ailleurs, si vous regardez en France, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place quand vous avez plein d'enfants, des réductions fiscales, des aides CAF, etc. C'est pourquoi ? C'est parce qu'après la guerre, on voulait repeupler du coup la France et même l'Europe en général, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés. Et du coup, le taux de natalité, il a baissé. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a eu... En plus, à l'époque, ils travaillaient de plus en plus jeunes. À l'époque de vos parents ou de mes parents ou de nos grands-parents, les gens bossaient à partir de 15, 15-17 ans. Aujourd'hui, les gens travaillent plutôt à 21, 25 ans. Ça dépend des études qu'ils font, mais c'est globalement ça. D'accord ? Donc déjà, on a un delta ici. Entre les gens qui travaillaient avant, les gens qui commençaient à travailler tôt, partaient à la retraite du coup tôt. Aujourd'hui, les gens commencent à travailler tard, partent à la retraite tard et meurent en plus de plus en plus tard. Enfin, ils ont une espérance de vie beaucoup plus grande. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens nés en 50, 60, 70. Mes parents, vos parents ou en tout cas, peut-être même vos grands-parents si vous êtes encore plus jeunes. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont nés ici. Donc, on est bien d'accord, ils sont nés 50, ils partiront à la retraite ici, 2010, 2020, 2030. Voilà, ils vont partir à la retraite là. Donc, ce qui se passe, c'est que le nombre de retraités maintenant cette fois-ci, ok ? On va mettre 2000, 2010, 2020, 2030. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu la dèche. Vous êtes bien d'accord qu'avec moi, que ces gens-là qui sont nés pendant le pic de natalité, le fameux baby boom, vont partir à la retraite. Le nombre de retraités va petit à petit, même augmenter comme ça en fait, il va augmenter de façon linéaire. Le problème, c'est que sur le marché du travail, vu que nous, on a un taux de natalité qui n'a fait que baisser depuis. Alors, j'aimerais peut-être vous trouver le taux de natalité. Je vais essayer de vous le trouver, les vrais chiffres comme ça, parce que j'aime bien faire un truc propre. Je vais vous le trouver, taux de natalité. Je vais prendre la France, je ne vais pas me casser la tête. Plus de données, mon Banque mondiale, je vais vous le montrer à l'écran. Là, je suis juste en train de le charger. Le fameux taux de natalité. La démographie, c'est un thème, c'est vraiment, les gars, c'est très, 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 très important pour nous. L'espérance de vie qui augmente. Tiens, je vais vous montrer tout ça. Je vous montre tout ça à l'écran. Donc là, je suis sur le site Data Commons, site que je ne connais même pas. J'ai juste tapé le taux de natalité, j'ai pris le premier site. Ce que je veux vous montrer, taux de chômage, tout ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. La dette publique, voilà. L'espérance de vie. Bon, l'espérance de vie, vous le voyez ici. Après, je veux dire, c'est évident, mais de... Alors, est-ce qu'on peut avoir le graphique en entier ? Je vais voir si on peut l'avoir en entier, si on peut faire des zooms, des trucs comme ça. Mais vous voyez, ça ne fait qu'augmenter. Avant, on vivait 60 ans. Maintenant, on peut vivre 80 ans. Et il y a même des gens qui ont dit que le premier bébé, le premier être humain qui vivra 200 ans est né, en fait. Il est né au début des années 2000, en fait, en 2002. Alors, visualisation sûrement, ça doit être là, à mon avis. S'ils ont un chart, il doit être là. Ok, super. Bon, ça ne sert à rien. On va revenir là-bas. Ce que je voulais vous dire, c'est que le taux... Bon, on va repartir sur le schéma parce que ce n'est pas grave. Mais le taux de retraités va augmenter. Le nombre de retraités va forcément augmenter. Donc, le nombre de pension, le nombre de retraites à payer va augmenter. C'est logique. Le nombre de retraites à payer va augmenter. D'accord ? Tout ça augmente. Le problème, c'est que nous, vu qu'on a un taux de natalité qui n'a fait que baisser depuis et que les gens travaillent de plus en plus lentement, on a un décalage de trésorerie, en fait. C'est comme si on avait une entreprise et on avait un besoin en fonds de roulement. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont une boîte, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est marrant. Mais en gros, imaginons... Alors, je vais essayer de vous faire une courbe de dessin, mais les gens qui sont nés dans le baby boom en 1950, on va dire, ont commencé à travailler à 1965. Allez, en 1970, ils ont commencé à bosser. Je vais mettre 90, 20 ans, plus 20, 2010. Ok ? On va dire que ces gens-là ont contribué. Ils ont eu de meilleurs salaires parce que forcément, ils travaillent. Donc, leur contribution au système de la retraite, il a fait ça. Et après, ils sont partis à la retraite. Donc, ils ne contribuent plus. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les retraités. Enfin, les gens qui vont être retraités, c'est leur contribution. Je vous fais un schéma un peu simplifié. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux travailleurs, ils vont commencer à bosser à 25 ans. Donc du coup, en fait, on a un nombre de retraites à payer et des cotisations à payer qui ressemblent globalement à ça, à une courbe qui ressemble plus ou moins à une exponentielle. Et on a un nombre de cotisations, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont participer à l'économie, travailler et payer leurs cotisations sociales, machin à un, qui ressemble à ça. Vous voyez ? Et là, en fait, la perte entre les deux, c'est le déficit, le fameux déficit dont on vous parle, en fait, du « on ne pourra pas payer les retraites, les retraités vont mourir dans la rue, le système va exploser ». C'est ça, en fait. C'est ça dont on vous parle. Il y a un déficit qui grandit année après année, en fait. Et le problème, c'est que ce déficit, il les voit grandir parce que toute la génération des baby-boomers, avec l'avancée de la médecine, regardez ici, mais toute la génération des baby-boomers, etc., avec l'avancée de la médecine, etc., va vivre de plus en plus longtemps. Donc, en fait, eux, ils ont cotisé ici, mais leur vie va peut-être s'arrêter ici. Et donc, pendant toutes ces années-là, il faudra leur payer leur retraite. C'est logique. C'est ce qui a été promis. Il faut délivrer. Obligatoire. Et le problème, c'est que nous, sur le marché du travail, les boys, les gars et les filles d'aujourd'hui, moi, vous, tout ce que ça, on a commencé à bosser plus tard. Et donc, nos cotisations mettent plus de temps à démarrer et à payer. Et même, en plus, on a un autre phénomène. D'ailleurs, en Europe, c'est que les jeunes et les top earners, les plus intelligents, les plus ce que vous voulez, ils commencent déjà d'une à bosser de plus en plus tard. Certains alternent les phases de travail, chômage, travail, chômage, etc. Et quand vous êtes au chômage, ce n'est pas vous qui contribuez le plus aux retraites des gens. Vous l'aurez compris. Donc, du coup, ce n'est pas bon du tout pour nos retraités. Donc, déjà, on travaille plus en plus tard. Et puis, en plus de ça, il y en a aussi qui se barrent à l'étranger. On ne va pas se mentir. Et le renouvellement des travailleurs est de moins en moins grand. Parce que comme le taux de natalité baisse, il y a de moins en moins de main d'oeuvre pour travailler. Il y a de moins en moins aussi d'emplois. Et puis, forcément, il y a de moins en moins de cotisations qui sont payées. Donc, le fossé ici, ça grandit. En fait, vous voyez, il est voué à s'agrandir. Et tout ça, l'espace qu'il y a entre le nombre de gens à payer qui est en jaune et le nombre de gens en rouge qui payent est grand. Alors maintenant, l'État va vous dire, on va financer tout ça. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on paye tout ça ? Comment est-ce que ça se paye un fossé dans le nombre de retraités ? Parce qu'au Japon, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas assez de jeunes. Et même les jeunes qu'ils ont travaillent trop tard. Et donc, trop de retraités à payer, ce n'est pas bon. En Italie, pays le plus vieux d'Europe, là, ils ont un problème démographique qui est tel qu'eux, ils sont vraiment encore plus dedans, comme ça, là-dedans. Nous, en France, on commence à être dedans, en fait, parce qu'on commence à être dedans. Ce n'est pas totalement ça, mais ce n'est pas bon. Et en fait, malheureusement, et ça ne va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est que pour payer les retraites des gens, ils sont en train de faire un truc qui n'est pas forcément beau, mais qu'il faut que vous compreniez si vous êtes retraité ou que vous allez aller à la retraite. En tout cas, c'est une discussion qu'il faut avoir quand on a un certain âge. Et puis, c'est très important pour la qualité de vie. Imaginez, quelqu'un qui a travaillé 40 ans, il arrive à la retraite, et on le vole, ce n'est pas bon. En fait, ce qu'ils font, c'est que vu que le montant des retraites à payer ressemble à ça, ils ont décidé de ne plus indexer le montant des retraites sur l'inflation, je crois de mémoire, il y a un truc comme ça. En gros, c'est simple, si l'inflation augmente, si votre... Si l'inflation augmente comme ça, la valeur de l'argent, elle descend comme ça. D'accord ? N'oubliez jamais ça. Quand l'inflation monte, la valeur de l'argent baisse. Et ce qui se passait avant, c'est que quand l'inflation, elle montait, eux, ils faisaient monter les retraites. Alors, proportionnellement ou pas, je ne me rappelle plus du chiffre, mais globalement, quand l'inflation, elle montait, ils faisaient monter les retraites. C'est logique, vu que l'argent vaut de moins en moins quand l'inflation, elle est forte, imaginons qu'on a une inflation à 5%, ils vont augmenter peut-être les retraites. Je ne sais pas, je vous donne un truc fictif, mais de 4% ou de 5% pour que les gens qui sont à la retraite, ils ne perdent rien en fait. D'accord ? Si la monnaie, elle perd 5% de sa valeur, ils augmentent les pensions, les versements de retraite de 5% pour compenser cette perte de valeur. Là, ce qu'ils ont décidé de faire, de mémoire, c'est qu'ils ont désindexé les retraites de l'inflation. Donc maintenant, vous pouvez avoir une inflation de, je vous donne un exemple extrême, de 30%, et bien votre monnaie, elle perd moins 30%, et bien vous, ils ne vous compensent pas votre retraite avec un versement de plus de 30%. Ils vous laissent en fait un peu mourir. Donc ça, c'est un peu chaud. De mémoire, ce qui s'est passé, ce n'était pas forcément beau. Je vais mettre retraite indexée sur l'inflation. J'aimerais bien vous remontrer ça. C'était fou. Quand j'ai lu ça, c'était fou. Je me dis, ils sont en train de tuer les gens qui partent à la retraite. Enfin moi, je suis comme vous, je pense. J'ai de la famille. Là, c'était chaud. Alors, je vais juste regarder. Est-ce qu'ils vont revaloriser les retraites sur l'inflation ? Je vais essayer de vous retrouver l'article depuis 2020 ? Ah oui, non, ça va. Autant pour moi. Autant pour moi. Non, non, c'est depuis 2020. Ok. Ils sont revalorisés le 1er janvier. Ok, d'accord. Ouais, c'est parce que c'est vrai. Non, non, autant pour moi. Je vous dis des bêtises. Ah oui, non, mais ok, super. Ouais, ok, d'accord, super. Ouais, mais... Alors, je vous montre l'article. Ça m'a pas l'air folichon, en fait. Ça m'a pas l'air folichon. Le 1er janvier, des taux différents ont été appliqués en fonction du montant total. C'était de 2014%. Les pensions de base ont été augmentées de 0,3% en dessous de 2 000 euros. Les pensions de base ont été revalorisées normalement selon l'inflation, soit de 1%. Des taux intermédiaires ont été appliqués entre 2000 et 2014. Ok, mais le problème... Alors, alors, le problème... Je vais vous dire... Inflation 1,6... Bon, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi. On va repasser sur l'iPad. Le problème, c'est que là, en fait, ils vont nous faire ça, mais ça, c'est pas... En fait, c'est un peu compliqué parce que même si en Europe, on a une inflation qui ressort à 2% officiellement, si derrière, sur le dollar, on prend 5%, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a différentes classes d'actifs qui vont prendre cher. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous êtes en tout cas à la retraite, vous avez un peu de patrimoine, donc en général, vous avez un peu d'action, vous avez un peu d'immobilier, vous avez un petit peu de tout ça dans votre patrimoine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, en fait, scinder ce que... Alors, je sais pas, en fait, parce que là, ils mettent qu'en dessous d'un certain montant, ils vous augmentent que de 0,3%, mais le problème, c'est que là, on va avoir une inflation qui va être de plus en plus forte. La question, c'est est-ce que si l'inflation passe à 4%, ils revalorisent les retraites à 4% ? Bon, écoutez, je vais faire des recherches sur ce thème-là parce que je ne l'ai pas encore creusé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Dans ce contexte-là, effectivement, je vous montre un petit peu les indices. Vu que l'inflation, en tout cas, commence à faire peur un petit peu au marché, hop, je repasse sur le graphique normal. On a, dans tous les cas, cet été, à mon avis, une période où les marchés vont se stabiliser dans ce canal descendant. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même assez fort. On a, en fait, depuis un petit moment, un marché qui hésite. Je vous montre le Nasdaq, c'est la même chose, 0,0X%, 0,01%. On va rentrer dans la période estivale juillet-août. Vous verrez, c'est une période qui est relativement calme pour le marché. Le DAX perd 0,12%, donc soit 20 points. En fait, il n'y a plus grand-chose à faire. À la limite, il y a un domaine où on peut aller chercher quelque chose, c'est celui des matières premières. Je vous montrerai l'action Apple si on a encore une stratégie dessus. C'est pour ça que j'ai envie de débriefer ça avec vous. Mais dans tous les cas, pétrole, donc là, on perd 0,20%, mais le pétrole est dans une tendance haussière qui est très, 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 très forte depuis le début de l'année. C'est un des actifs qu'on a le plus payé en début d'année. Là, pour le coup, on n'a pas racheté du pétrole depuis un petit moment parce qu'il est en haut de canal. On le payera en bas de canal. Le cuivre prend 0,46%. Le cuivre, je vous rappelle que la Chine est en train de prendre tout un tas de mesures anti-spéculation, en tout cas sur ses citoyens. Donc si vous êtes citoyen chinois, vous avez un effet de levier qui est moins fort pour spéculer sur le cuivre car vos exigences de collatéral, en gros, votre effet de levier, il a baissé. Il vous demande de mettre plus d'argent sur la table pour acheter du cuivre. Donc le but, c'est aussi d'enrayer un petit peu la spéculation parce que ça les arrange plus que le cuivre coûte cher. L'once d'or perd 0,20%. Là-dessus, on a une stratégie, safe à l'achat en cours. 1796, on vise 2062, invalidation 1716. Il me reste du coup, donc il y a une stratégie sur l'once d'or qu'il me reste. Il me reste une stratégie également sur Apple. Apple qui est une stratégie qui roule. Enfin, je veux dire, elle n'est pas très compliquée. On prend 1,15%. On est à 136. On vise 144,42 dollars par action. On est rentré à 125 au mois d'avril avec un stop loss à 116. On n'est plus très loin du take profit. On n'est plus très loin du niveau d'objectif. On n'est plus très loin de la fin de ce trade. Donc il ne reste plus grand-chose à aller chercher. On est bientôt à la fin. Et pour terminer d'ailleurs cette partie-là, je vous montre un petit peu ce qui se passe. On a un trade en attente. C'est USDCAD qui peut être intéressant à court terme. Donc là, on n'est pas sur de l'investissement. On est sur vraiment de la spéculation court terme. C'est ce haut de canal qui effectivement me dit, bon voilà, est-ce qu'on ne partirait pas sur une stratégie vendeuse ? Alors je reprends juste la terre pour vous donner le setup du trade mais 0,16, ouais c'est bon j'étais dans le vrai. On aurait un setup qui ressemblerait globalement à ça avec une vente plus ou moins au marché ici. Un stop loss de quelque chose comme ça 0,17. Je suis à 2,5 ATR et je vise les derniers plus bas ici. Donc je ne vise pas forcément quelque chose de grand. Et j'ai un rassure risque rendement là-dessus de 1 pour 2 quelque chose. C'est une stratégie ADR en attente. Je ne l'ai pas encore déclenchée. Je vais attendre juste que les stocks de pétrole passent ou alors je la déclencherai peut-être ici. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Mais c'est une stratégie en tout cas qui se réfléchit. Bon, les amis, on va passer à la partie questions réponses et là c'est parti. Je vais répondre à toutes vos questions une par e. Je les prends dans l'ordre chronologique. On est d'ailleurs plus de 87 en live. Merci à vous de nous suivre tous les jours, tous les matins. Ça fait plaisir. Alors, je vais prendre, je vois, il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Donc je vais les prendre vraiment dans l'ordre. Alors, on va commencer par, c'était en toute truté, un de nos étudiants qui était un de nos étudiants sur le Tiger Bootcamp. Salut Frédéric, bienvenue à toi. James Kent, qu'on salue. Damien, super ce nouvel horaire. Oui, vous avez voté à plus de 43% je crois ou 47% sur la chaîne YouTube pour 9h. Donc maintenant, on fait les émissions à 9h. Ludovic qui nous dit salut Sylvain, salut la Team Café, salut Ludo. Bonjour Sylvain. Alors, j'espère que tu vas bien. Dis-moi maintenant que tu es pote avec Olivier et Anis. Que penses-tu de l'Union Européenne et du Frexit ? Alors, Olivier Delamarche, oui, c'est un pote. Enfin, on se connaît, on travaille ensemble déjà depuis un peu plus d'un an ensemble. Donc ça fait déjà un an qu'on discute ou qu'on échange. Oui, effectivement, voilà, on s'entend très bien. Anis, je ne le connais pas. J'ai regardé rapidement des vidéos qu'il a faites. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé. Donc, je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus. Que penses-tu de l'Union Européenne et du Frexit ? Alors, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre en deux minutes en plus. Mais pour la partie Union Européenne, pour la partie Union Européenne, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 50 pour comprendre qu'en France, on est perdant avec l'Union Européenne. Je ne vois pas ce qu'on en retire. À part, effectivement, la liberté de circuler entre les pays, ça, c'est vraiment cool. En termes de pouvoir d'achat, on a perdu. Et on a perdu beaucoup. Pour ceux d'entre vous, rappelez-vous, quand on était petit, pour les gens qui sont comme moi, génération 90, 92, 93, 94, ce qu'on pouvait acheter avec une pièce de 10 francs, le nombre de bonbons qu'on pouvait acheter à la boulangerie, maintenant, avec une pièce d'un euro, regarde ce que tu peux acheter. C'est limite, tu peux acheter 1 mars, ta pièce d'un euro, elle est partie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de pouvoir d'achat, en tout cas en France, nous, je ne vois pas l'intérêt d'être dans l'euro. En termes de compétitivité, déjà, on a une industrie où on va vendre beaucoup. On est une industrie, enfin, on est un pays de service, la France. On n'est pas un pays exportateur, on n'est pas un pays industriel, ou en tout cas aussi, par exemple, industriel que l'Allemagne, ou aussi technologique que l'Allemagne. La France est un pays de service, d'accord ? On exporte beaucoup de matières, enfin, beaucoup de produits finis, du luxe. On exporte beaucoup de bouffe, très bon là-dedans. On est bon dans le tourisme. Les gens viennent à Paris pour visiter la capitale, viennent sur la Côte d'Azur pour passer leurs vacances, viennent dans l'Est vers Strasbourg pour visiter le patrimoine, viennent dans le Sud-Ouest aussi, enfin, voilà, Bretagne, magnifique, Mont-Saint-Michel. Donc, on est un pays de service, en fait. Et donc, du coup, vu qu'on n'exporte pas beaucoup, même, enfin, on a tout intérêt à être compétitif, on aurait tout intérêt, en fait, à avoir notre franc, à être tranquille dans notre coin, à avoir le contrôle sur notre monnaie. Puis, en fait, on a déjà assez de problèmes à gérer, nous, pour gérer les problèmes des autres, en fait. Donc, au lieu de verser des cotisations à des pays X, Y, Z, déjà, résolvons nos problèmes, on en a beaucoup, on est même plus compétitif, on est trop cher, en fait. Et on a une décorrélation, en plus, je veux dire, c'est évident. Il y a une décorrélation qui est forte entre les prix de l'immobilier et les revenus des ménages en France. Enfin, même pas qu'en France, mais partout dans le monde, mais vous pouvez le regarder en France. En gros, ça veut dire quoi ? Je vous montre un graphique et ça, si vous êtes né dans les années 90 et que vos parents vous ont dit « Mais alors, pourquoi tu n'as pas acheté une maison ? Moi, à ton âge, j'avais déjà une maison, vous leur expliquerez ça. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, les prix de l'immobilier en rouge qui évoluent à la hausse et les prix, et je dirais les revenus des ménages, je vous fais un graphique simple, encore une fois, c'est un graphique fictif, mais c'est juste pour vous expliquer, évoluent selon un canal qui ressemblait à ça. En gros, c'est simple. Je gagne 1000 euros par mois. En gros, acheter une maison, peut-être que le crédit me revenait à 300 euros par mois. Voilà, ça représentait 30% de mon revenu. Ce qui s'est passé sur cette courbe, c'est qu'il y a un moment donné, avec l'inflation, je crois que c'était après Breton Rouge, après 1971, les prix de l'immobilier ont commencé à progresser de plus en plus vite, mais le revenu des ménages, lui, a progressé toujours au même rythme. Et en fait, on a eu une décorrélation entre le prix de l'immobilier et le revenu des ménages. Et en fait, aujourd'hui, on arrive dans des situations. L'exemple parfait, c'est les gens qui… Vous voyez, si vous avez aujourd'hui 50-60 ans, vous avez très probablement vos enfants qui habitent soit chez vous, soit qui ont du mal à acheter, etc. Mais pour une raison qui est simple, vous regardez à Paris, un type, je le vois, qui gagne entre 2 et 3 000 euros par mois, type normal. Il veut acheter… On est à facile à 10K du mètre carré, là-bas. Tu veux acheter un… Franchement, un 20 mètres carrés, c'est indécent. Tu veux acheter un 20 mètres carrés, tu en as pour 180, 200 000 euros, quoi. D'accord ? Ok ? 1K euro emprunté par mois, c'est 4,91 sur 20 ans, en moyenne. Donc, c'est simple, tu fais 200… Hop, tu fais 200 000 x 4,91. Voilà. Le mec qui veut acheter 200 000 euros pour un studio à Paris qui gagne 2 à 3 000 euros par mois. S'il gagne 2 000 euros par mois, il a une mensualité de 982 euros. Parce que tu as 200 000. Alors, attendez, je vais quand même diviser ça, mais… 200 000 sur 20 ans… Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vas avoir une mensualité qui est énorme, quand même. Alors, attendez, est-ce que je dis des bêtises ? 4,91 x 200 000. Ça, c'est le projet total. Tu vas me diviser ça par 20. Ça, j'emprunte 200… Ouais, non, c'est ça, de 982 euros, je suis bon sur mon calcul, en fait. Je ne sais pas pourquoi je doute de moi comme ça. Tu es bon, c'est pas parce que tu es fatigué que ton esprit flanchit. Ton esprit est toujours fort, mon pote. Ben voilà, c'est simple. Ton endettement, il est différent, là. Je suis quasiment à 50% d'endettement, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un mec qui gagne 2 à 3 000… ou une meuf, n'importe, ou un couple qui gagne 2 à 3 000 euros par mois à Paris pour s'acheter un super studio de 20 mètres carrés, qui va payer entre 180 à 200 000, à 200K, va devoir s'endetter à quasiment 50% de ses revenus. Donc, la banque, déjà, ne va pas financer. Elle va dire c'est mort. Tu prends pas. Enfin, on ne te prête pas. Et du coup, en fait, ces gens-là ne vont pas pouvoir se loger et n'auront pas accès à la propriété. Et donc, du coup, vont devoir faire des trucs du style colocation. Donc, ils vont devoir se loger en colocation ou vivre chez leurs parents en global. C'est ce qui se passe. On a une grosse partie de ça. Pourquoi ? Parce qu'on a une décorrélation entre le prix de l'immobilier et le revenu des ménages. Le prix de l'immobilier évolue plus vite à la hausse que le revenu des ménages. Les revenus des ménages n'augmentent pas aussi vite que les cours de l'immobilier. Et donc, voilà. Je ne sais même plus comment on est arrivé là. On parlait, je crois, du Frexit, de l'Union européenne. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, on doit retrouver en compétitivité. On doit avoir la main, entre guillemets, sur notre pouvoir d'achat, sur notre compétitivité. Pour augmenter le revenu des ménages, il y a une façon qui est relativement simple d'intervenir. C'est d'avoir le contrôle sur sa monnaie. Et effectivement, de pouvoir dévaluer potentiellement de façon ponctuelle sa monnaie afin de rendre ses produits et ses services plus compétitifs. Ce qui ferait que, du coup, les gens... Enfin, la France aurait un PIB peut-être en croissance. Les entreprises pourraient mieux payer tout simplement leurs salariés, les gens. Les gens pourraient se loger. Enfin, ça créerait une boucle vertueuse. Au final, comme disait Einstein, il n'y a que les fous pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on obtiendra des résultats différents. Là, ça fait, je ne sais plus... L'euro, ça fait plus de 20 ans. Donc, il faut commencer à tirer un bilan. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Où est-ce qu'on va, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment des pays qui en profitent ? Si oui, lesquels ? Est-ce que nous, on en fait partie ? Est-ce que... Il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Mais c'est du bon sens, en fait, pour moi. Mois de mai assassin pour le Bitcoin. Est-ce que j'ai investi au mois de mai ? Totalement, nous dit Leonardo. Salut la team café. Salut Ultra Bourse. Alors, monsieur Maître, bonjour. Je souhaite avoir une information par deux questions. Qui a inventé la première crypto-monnaie, le Bitcoin ? Si ce n'est pas tiré des hautes finances, pourquoi le système ne l'interdit pas ? Alors, le Bitcoin, le créateur du Bitcoin, on connaît... On ne connaît pas son identité. Il a voulu rester anonyme. On suppose que c'est un certain Satoshi Nakamoto, quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, l'identité de la personne qui a créé le Bitcoin est anonyme et n'est pas connue à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que ça n'est pas interdit par la finance aujourd'hui ? C'est très simple. Il y a une grosse partie de la finance qui l'utilise déjà. Il faut savoir que les banques utilisent déjà des crypto-monnaies pour faire des transferts de fonds entre elles, notamment le réseau Ripple. Et que le régulateur est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez la Banque de France, un des représentants de la Banque de France qui a dit qu'il fallait urgemment réguler le marché des cryptos, genre sous un an ou deux ans. Et qui demande à ce qu'on régule le marché des cryptos. Enfin, le régulateur commence à mettre son nez dedans. Donc, dans tous les cas, c'est un système qui va être régulé, interdit, je ne pense pas. Ou en tout cas, je ne vois pas l'intérêt d'interdire ceci. Alors, l'intérêt, oui, vous me direz, il y a un intérêt contraire entre les banques centrales et les crypto-monnaies. Maintenant, c'est une technologie qui est intéressante. C'est comme si on interdisait Internet. Bon, voilà. Je pense que c'est un marché qui sera régulé plus qu'interdit. Hello, Sylvain et Hello à tous. Toujours autant de plus chez moi, mais il fait quand même beau, nous dit Ed Harch. Eh bien, écoute, bon courage à toi. Si tu as de la pluie chez toi, alors je ne sais pas d'où tu es, mais n'hésite pas à nous le dire. Que penses-tu des phases d'accumulation de week-off, nous demande Napa Dnum ? Apparemment, nous suivons ce graphe et nous nous dirigeons sur la phase haussière. Alors, je peux comprendre. Et ce que vous appelez phase d'accumulation, c'est ce que j'appelle effectivement la phase de stabilisation d'orange, en fait. C'est une phase, effectivement, où les gens sont en train d'arbitrer. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu 50-50. Je vous remonte le graphique. On en est là, en fait. On en est là. Allez, lance-toi. Ce que vous appelez phase d'accumulation week-off, c'est exactement ce dont je parlais juste avant. On est là, en fait. Et là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on repart ici ou est-ce qu'on part ici ? Et ça, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on n'en sait rien. D'accord ? Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une décote qui est assez intéressante, moins 50%, quasiment partout. Et qu'à partir du moment où moi, je suis dans ma zone MM200, MM365, c'est une zone qui m'intéresse. Ok ? Voilà, je pense que c'est bien résumé comme truc. Salut, je suis au Portugal et du coup, ça ne change rien. C'est toujours à 8h pour moi, nous dit Guillaume RS. Eh ben super, Guillaume, éclate-toi bien au Portugal. En tout cas, tu dois te régaler là-bas. La nourriture est excellente. Et si tu passes la paterne indienne, indienne Delta, place, il faut prendre en compte la paterne. Alors, je ne connais pas du tout. Tout va se jouer le 21 juillet avec Elon Musk. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Elon Musk n'a pas autant un impact, enfin, comprenez-moi, il a de l'impact sur des cryptos qui ont une faible capitalisation de marché. En ce qui concerne le Bitcoin, les whales ne vont pas forcément attendre Elon Musk pour acheter ou vendre. Les cryptos whales, donc les investisseurs qui ont la majorité des cryptomonnaies sur le Bitcoin, ce sont des gens intelligents qui réfléchissent par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin qu'un mec vienne dire à la télé, ça monte, ça descend pour acheter, vendre. Ça, on va dire que c'est plus la population un peu moins éduquée qui va le faire. Et qui va le faire sur des petites cryptos qui ont des faibles capitalisations et du coup qui vont être amenés à bouger et à monter et à descendre fortement. C'est une question de logique. Plus la capitalisation est basse, plus ça bouge fortement à la hausse ou à la baisse. Les plus graves problèmes démographiques sont en Afrique. Alors, je n'ai pas étudié le dossier pour être totalement franc avec vous. Fabienne Thompson, il faut être fou pour faire des enfants maintenant, Covid, crise financière, etc. Alors, je vais répondre à votre question de façon assez contre-intuitive. Vous allez me prendre pour un fou, mais je suis quelqu'un qui est toujours objectif. En fait, si vous voulez, de façon économique, il n'y a pas de meilleur moment pour lancer une entreprise, une entreprise qui va avoir beaucoup de succès plus tard, potentiellement dans le futur, que les crises financières. Et je vais vous donner un exemple concret. Dell et Microsoft, par exemple, vous savez, les ordinateurs Dell ou les ordinateurs Microsoft, Windows, etc. Ces entreprises ont été lancées pendant des crises financières. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est théorique. En fait, je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas de meilleur moment qu'une crise pour investir. Il n'y a pas de meilleur moment qu'une crise pour monter une entreprise. C'est d'ailleurs, en fait, je vais même vous aller plus loin dans mon explication. C'est même ce qui a motivé le fait que j'ai voulu moi-même lancer mon entreprise en 2020 pendant l'année du Covid en quittant mon job de salarié qui était plutôt bien payé et dans une boîte qui était franchement cool. Bonne ambiance, belle perspective de croissance, etc. J'ai pris le risque pour monter mon entreprise parce que j'avais fait ce calcul économique qui est que, et c'est Robert Kiyosaki qui en parlait dans son livre L'entreprise du 21e siècle, le cadron du cash flow, il en parle dans tous ses bouquins. Il n'y a pas de meilleur moment pour monter une entreprise que pendant une crise économique. Et plus la crise est forte, plus il faut monter son entreprise pour deux raisons. Pour deux raisons que je vais vous montrer via ce graphique. Quand vous avez une crise économique, en fait, imaginez le cycle économique, le cycle économique c'est ça. Ça ressemble à ça, un cycle économique. Je simplifie mais, ou alors attendez, je vais tout nettoyer, je vais essayer de faire un truc propre. Je ne vais pas essayer, je vais faire un truc propre. Voilà. Imaginez les cycles économiques comme ceci. D'accord ? Donc là, 1900, 1950, je vous dis, je mets des trucs au hasard, des dates au hasard, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, j'ai mis 50 ans à chaque fois, 2050. Les phases de haute cycle, c'est les phases de croissance. Donc là, en gros, c'est quand on vous dit que le chômage, il baisse, c'est quand on vous dit que le marché de l'emploi, il est bon, c'est quand les entreprises arrivent à vendre de plus en plus, à embaucher de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de clients. Donc en gros, quand vous montez une startup ici, vous montez, ou une entreprise quand tout va bien, vous montez une entreprise en fait quand les gens ont leur pouvoir d'achat le plus fort. Donc le pouvoir, imaginons que le pouvoir d'achat des gens, ils se dessinent comme ça, ils suivent une espèce de courbe aussi. Imaginons que le pouvoir d'achat des gens, il augmente plus ou moins avec le temps. D'accord ? Vous achetez quand les gens ont le plus d'argent possible. Vous lancez une boîte quand les gens ont le plus d'argent possible à dépenser et logiquement, votre structure de coût, du coup, vos coûts à vous, ils vont être grands. Enfin, vous allez vous lancer dans une structure de coût ici. D'accord ? D'accord ? Vos coûts, ils vont commencer à être forts, on va dire, ici. D'accord ? Ou même, vous allez vous mettre des coûts fixes ici. Des coûts fixes ici et du coup, vos revenus vous ressemblaient plus ou moins à ça. Bon là, je vous fais un setup un peu, un dashboard un peu de chef d'entreprise, mais c'est pour que vous compreniez le truc. Donc là, vous lancez votre boîte en 1900, haut de cycle économique. Les gens, ils ont un pouvoir d'achat PA qui est très très fort. Ça, c'est vos coûts. On va dire que vous n'avez que des coûts fixes, vous n'avez pas de coûts variables. On ne va pas se casser la tête. Vous avez des coûts fixes et vous avez donc des revenus. Des revenus ici qui sont censés être en croissance, on va dire, qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est vos revenus. Le problème, c'est quand vous montez une boîte quand tout va bien, quand tout va mal, ici, quand ça descend, ce qui se passe, c'est que du coup, le pouvoir d'achat des consommateurs baisse. Les gens vont de moins en moins acheter. En tout cas, pas des choses essentielles. En tout cas, ils vont chercher les réductions, les promotions, etc. Donc en fait, vos revenus, eux, vont baisser. Vos revenus vont faire ça. Vos structures de coûts. Là, on a dit qu'on n'a que des coûts fixes. Je ne me suis pas cassé la tête avec mes coûts variables. Vous avez toujours des coûts fixes ici à payer. Loyer, salaire, salaire, loyer, packaging pour un produit que vous vendez, etc. Site web, tous ces trucs-là. Et ce qui fait que votre bilan total, ou en tout cas, votre trésorerie totale, votre argent total, ça ressemble à ça. En fait, pendant le cycle économique, au début, vous aviez de l'argent qui rentre comme ça. Et puis maintenant, vous creusez petit à petit un fossé et puis ça ressemble à ça. D'accord ? Ça, c'est zéro. Vous étiez en profit ici. Vous étiez en profit grâce au haut de cycle économique parce que les gens avaient de l'argent à dépenser ici, vous le voyez. Et donc, ça se répercutait sur votre trésorerie, l'argent que vous rentrez sur votre boîte pour faire simple. Et là, en fait, quand on arrive en bas de cycle, les gens dépensent moins. Vous avez moins de revenus mais toujours les mêmes coûts. Et donc, forcément, ici, vous perdez de l'argent. Alors maintenant, comment on en arrive à se dire que du coup, pourquoi monter une boîte quand tout va mal, quand c'est la dèche économiquement ? C'est la meilleure des solutions. Et pourquoi est-ce que Kiyosaki nous dit ça dans son bouquin ? Et pourquoi du coup, est-ce que moi, je l'ai appliqué dans la vraie vie ? Et est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Je le verrai. Mais voilà le constat. Si on reprend ce schéma et que la vie suit un cheminement qui ressemble à ça, si je lance ma boîte pendant une crise, comme pendant la crise du Covid, moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai immatriculé ma boîte en septembre 2020 pour être exact. Donc, je me suis dit, de toute façon, c'est parfait. En fait, le pouvoir d'achat des gens, il n'est pas fort. On est d'accord pendant une crise. Le pouvoir d'achat des gens, il va faire ça, il va monter avec le temps, on va dire qu'il y a une tendance haussière. Mais du coup, pendant les crises, les gens ne veulent pas payer, par exemple. Ils veulent tout gratuit. Typiquement, un des gros exemples de ça, il y a un des gros contre-exemples, c'est que par exemple, nous, depuis janvier 2021, on a mis en place la formation Sprint gratuitement. C'est la crise. Les gens veulent des solutions gratuites. Ils veulent payer leur formation avec du CPF. Par exemple, dans le cadre de mon entreprise de formation en bourse, on a mis en place un partenariat avec, par exemple, un courtier qui finance la formation. Vous voyez ? Ça force à faire ce genre de choses-là. Et le pouvoir d'achat des gens étant moins grand, en fait, vous devez construire votre entreprise de façon plus intelligente. C'est plus dur, entre guillemets, de réussir en tant qu'entreprise et vos compétiteurs meurent. En fait, ce qui se passe pendant une crise économique, c'est que les barrières à l'entrée sont de moins en moins grandes. Imaginez que le nombre de concurrents, quand tout va bien, en cycle économique haut ici, il fait ça. Il y a plein d'entreprises qui veulent faire ce que vous faites. Quand il y a une crise, on est d'accord ? Le nombre d'entreprises, ils baissent. D'accord ? Parce qu'il y en a qui font faillite, ils perdent de l'argent ici. D'accord ? Donc, vous vous lancez pendant une crise économique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le nombre de concurrents, ils baissent. Pourquoi ? Parce que les concurrents qui font n'importe quoi, qui, par exemple, vendent n'importe quoi à n'importe quel prix, n'importe comment, leur but, ce n'est pas d'aider les gens, c'est vraiment de faire n'importe quoi avec l'argent des gens, eux, ils font faillite. En général, c'est fondamental. Quand tu as une mauvaise entreprise, ça fait faillite avec le temps. Et donc, du coup, moins de concurrents. Les gens qui sont sur place, si on arrive à leur proposer des solutions intelligentes, adaptées au contexte, c'est-à-dire une crise économique, il faut leur trouver le moyen de proposer des choses gratuitement. On a une entreprise qui peut potentiellement, nous, en tant qu'entreprise, faire ça, tout simplement. On arrive à avoir des revenus quand tout va mal. Notre structure de coût, elle va être fixe, on va dire, elle est de ça. Et du coup, le bilan de tout ça, ça va être ça. Ça va être une entreprise qui va gagner de l'argent comme ça, petit à petit. Alors, petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe quand on monte une boîte dans une crise comme Microsoft, comme Dell ou comme nous, par exemple ? Quand le pouvoir d'achat des gens augmentera parce qu'à un moment donné, on va s'en rembête, on va regagner de l'argent, tout va bien se passer, on va redépenser. On pourra à nouveau créer de nouveaux services, de nouveaux produits, des conférences, des trucs comme ça, des trucs un peu sympas qui pourront nous permettre d'avoir un peu plus d'argent en tant qu'entreprise et cette fois-ci, peut-être de vivre un peu mieux. Et du coup, nos revenus, cette fois-ci, augmenteront comme ceci, vous voyez, en tant qu'entreprise avec des coûts qui ressembleront à ça ou qui montrent aussi, on s'en fout. Le but, c'est que les coûts soient linéaires et les revenus soient exponentiels. D'accord ? Vous voyez ? Et donc, quand vous montez une boîte pendant une crise, votre risque, il est faible parce que votre risque, c'est quoi au final ? C'est que l'économie se crache et que vous perdez tout. D'accord ? Le risque, il est là en fait. Regardez. Moi, j'ai réfléchi en tant que comme de chiffre en fait. Je me suis dit mon risque au final, il ressemble à quoi, Sylvain ? Tu te lances ici, c'est la merde, personne n'a d'argent pour faire de la bourse ou de l'immobilier ou autre. Bon, écoute, ton risque, il est simple, il est là, c'est ça, c'est les pointillés ici, c'est ça. Et ton upside, il ressemble à ça. Donc, dans ta vie, est-ce que tu regretteras d'avoir quitté un emploi salarié bien payé que tu peux retrouver en envoyant 4 CV pour monter par contre une entreprise qui te tient à cœur, c'est-à-dire une entreprise dans l'éducation, une entreprise dans l'IMO, une entreprise dans l'investissement et faire ce que tu as toujours voulu faire, c'est-à-dire, tout simplement, investir de l'argent, monter des entreprises, gérer des employés. Alors, je n'en ai pas encore, mais c'est mon rêve. Enfin, c'est un truc que je poursuis, c'est même plus qu'un rêve, je vais dire, c'est un objectif. J'aimerais bien avoir du staff, former des gens, les aider à grandir. C'est un truc qui est cool. Moi, j'aime bien un peu former les gens, coacher les gens, j'aime bien les voir grandir. C'est une passion, chacun sa passion. C'est une aventure humaine en plus, tu apprends à connaître les gens, quand tu les rencontres, ils sont comme ça, puis après, ils te changent eux aussi, donc c'est cool. Et je me suis dit, est-ce que je regretterais de lancer ça ? Non. Donc, pour répondre à la question de Fabienne qui dit, il faut être fou pour monter, pour faire des enfants maintenant, on a pris l'exemple d'une boîte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'upside, il est énorme, d'accord ? Il reste que le plus beau à vivre. Le pire, on l'a passé. Ou le pire, c'est quoi ? C'est ça ? C'est la fin du monde, c'est la guerre mondiale. Bon, effectivement, ce ne sera pas beau, mais on aura tenté quelque chose de beau. Pour les gosses, alors après, ça, c'est une question très personnelle, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est un peu pareil. Enfin, je veux dire, bon, on a vécu le Covid. Pour moi, on a passé les étapes les plus... Enfin, j'espère qu'on a passé les étapes les plus sombres de l'histoire humaine. On a eu les guerres de la Seconde Guerre mondiale, etc., machin, et je pense que nous, on est plutôt là aujourd'hui. Et le plus beau reste à venir. Peut-être qu'on aura la vie sur d'autres planètes, ce genre de choses. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de positif et d'enthousiasme et d'optimiste pour le futur. Je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent être faites. Alors, salut la team, nous dit Retrolab, bonjour, bravo, Boomer194360, nous dit Guillaume Heyre. Super, super, super. Alors, tiens, ALTA, je ne donne pas un mois à la France avant un reconfinement. Ils tiennent le couteau par le manche et ne vont pas le lâcher. La vaccination obligatoire par le... Tiens, vas-y avancer. Ouais, alors, on va en parler. Petite lichette de café. Alors, pour moi, le reconfinement en France ne se fera pas cet été dans le sens où on en a parlé ensemble, vous et moi, là, juste avant. La France est un pays de service et le tourisme représente quand même une belle partie du revenu de pas mal de régions. Alors, que ce soit l'île de France, que ce soit le sud de la France, que ce soit même l'ouest de la France, Mont-Saint-Michel, l'île d'Oessant, etc. Voilà. Si vous reconfinez tout le monde, et ça fait déjà un moment donné qu'on a reconfiné les gens, vous n'avez plus de pays. Donc, ils sont dans tous les cas obligés d'arbitrer entre période de confinement pour le bien de la santé physique des gens et période de déconfinement pour le bien de la santé économique des gens. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de laisser toute la saison ? Parce que pendant la saison, c'est là où la plupart des gens, en tout cas dans les secteurs touristiques, vont faire la majorité de leur année, voire l'intégralité de leur année. Et l'arbitrage, il est bon parce qu'en trois mois, tu permets aux gens de se refaire un stock d'argent et après, tu les enfermes pendant neuf mois pour leur santé. Bon, pour leur santé, mais pour moi, je pense que cet été, s'il doit y avoir un reconfinement, ça sera à la rentrée. Et si, encore une fois, il doit y en avoir un, voilà. Et si ça se trouve, il n'y en aura pas. Donc, on verra. David, hello tout le monde. Salut David, salut Shadowmonster, salut Estepro, Obad également qu'on salue, Obad Azedine. Première fois qu'on vous voit ici, bienvenue à vous. Ciao à tutti, nous dit Gironimo. Salut Gironimo. Ciao bello, nous dit Anthony. Salut Anto. Ça, c'est un de nos étudiants sur Sprint. Alors, Shadow, il ne faut pas oublier que depuis 2008, les banques sont en faillite. Ton avis sur les marchés à long terme ? Les banques, c'est un marché qui est spécial. Si la valorisation des banques, on va regarder par exemple le cours des banques aujourd'hui est basse, c'est dû au taux bas en fait. C'est aussi simple que ça. Les banques, il existe une très très forte corrélation entre le cours de bourse d'une banque et la courbe des taux, la courbe des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, les banques sont faillites, mais les banques américaines s'en sortent plutôt bien. J.P. Morgan, enfin Goldman Sachs déjà l'explose à la hausse, vous le voyez, je veux dire là, c'est magnifique. J.P. Morgan, pareil, très très belle courbe de croissance à la hausse. Donc, les banques françaises, oui, ils souffrent, mais les banques américaines sont sur une très très belle tendance haussière. Ce que je veux vous dire par là également, ce qu'il faut retenir, c'est que quand les taux augmentent, le cours de bourse des actions bancaires augmente, du secteur bancaire augmente. Pourquoi ? Parce que vous le savez, les prêts immobiliers ou les prêts par exemple, l'argent que les banques vous prêtent est indexé, le taux auquel elles prêtent est indexé sur les taux de la banque centrale. Donc, quand la banque centrale monte ses taux, la banque peut prêter à des taux plus grands, gagner plus d'argent et donc le cours des actions des banques monte. Mon avis sur ce marché, il est très simple. Tant que les taux restent bas, elles souffrent. Tant que les taux ont des perspectives de remontée, elles montent. Où est-ce que les taux sont bas ? En Europe. Banque française, européenne, en souffrance, je ne les privilégie pas et je vois mal la BCE remonter ses taux tout de suite maintenant en Europe. Par contre, là où est-ce que, où on pourrait justement avoir une remontée des taux, c'est aux Etats-Unis. Donc, à privilégier des banques, je choisirais les américaines sur une des cotes parce que c'est vraisemblablement là-bas qu'ils vont augmenter les taux, ce n'est pas en Europe. En tout cas, en Europe, on n'a pas encore assez d'inflation pour monter les taux, on est à 2%. Vous voyez ? Donc voilà. Oussama, bonjour Sylvain. Tu penses quoi du scalping ? Alors, je n'en pense pas grand-chose. Pour moi, c'est un type de trading comme un autre. Ce n'est pas forcément celui que je privilégie car il est relativement dur, il coûte cher en temps et en argent. Merci la Fed et la planche à billets. Par contre, attention si la Fed sort son digital coin. Ailleurs, la Chine, c'est des foutaises. Alors oui, on avait fait une vidéo sur les CBDC, donc sur les banques centrales qui veulent sortir leur crypto-monnaie, leur stable coin. En fait, en gros, remplacer l'USDT, le TTR, l'USDC, le BUSD. En fait, en gros, tous les stable coins remplacés par un euro numérique, un dollar numérique, un yuan numérique. Écoutez, en tout cas, la Chine a vraiment pour projet réel et sérieux de le faire. En Europe, Christine Lagarde l'a plus ou moins évoqué. Aux Etats-Unis, ils ne s'en cachent pas non plus. En même temps, vous me direz, une crypto-monnaie, c'est un moyen de tracer quelqu'un sur la blockchain, donc c'est tant mieux. Oui, pour moi, c'est une évidence qu'ils vont sortir une crypto-monnaie. Dans tous les cas, ils ont mis des équipes, que soit en Europe ou aux Etats-Unis, il y a des équipes qui travaillent sur un projet crypto-monnaie banque centrale. C'est évident. Enfin, je veux dire, on le sait, c'est public, c'est une information qui est publique. La question, c'est du coup, est-ce que les gens vont utiliser ces crypto-monnaies-là ou pas ? Ça, je n'en sais strictement rien. Franchement, je ne sais pas. La Chine va sortir le yuan numérique, ça, je suis d'accord. L'euro développe l'euro numérique et les Etats-Unis vont suivre. Oui, ça, je suis d'accord là-dessus. Bonjour, on nous dit à Kram, bonjour à vous. Oui, adieu, faire du black avec le cash, nous dit Napa. Bonjour, Dacha. Bonjour à vous. Mais si le marché des cryptos se développe à côté, les manées décentralisées et intra-sapes comme Monero, Satoshi pour remplacer le cash. Tom, salut Sylvain. Pourquoi les banques utilisent-elles le XRP plutôt qu'une stablecoin ? Merci à toi. Alors, le XRP, le principe, c'est que vous pouvez envoyer de l'argent rapidement, etc. Le stablecoin, ce n'est pas un protocole de paiement. Un stablecoin, c'est quelque chose qui vous permet de transférer une crypto-monnaie sur une crypto-monnaie stable, censée être adossée à une monnaie physique et dont la valeur est censée être backée, c'est-à-dire soutenue par un stock d'argent. Après, il y a eu des scandales sur Tether parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent en banque par rapport à ce qu'ils avaient en monnaie émise. Voilà. Elles utilisent XRP parce que c'est un réseau qui permet d'envoyer de l'argent. Un stablecoin n'est pas un réseau, c'est juste un support pour stocker de l'argent. Bonjour à vous, Rudani et Merla. Très peu de frais XRP. Shiba to the moon grâce au gros burn qui arrive. Selon toi, est-ce que le VET a de l'avenir ou pas ? Car la Chine est au taquet et on ne sait pas quoi en penser. Alors, The Chain, effectivement, c'est un dossier qui est devenu compliqué, mais c'est un dossier qui est devenu compliqué comme tous les autres dossiers en fait en soi. Je veux dire, là, avec le krach des cryptos, elles ont toutes pris cher. The Chain a toujours son intérêt. Maintenant, la question, c'est est-ce que les gens, est-ce que les entreprises vont débloquer leur propre blockchain ou est-ce qu'elles ne vont pas vouloir s'embêter avec ça et utiliser un service un peu clé en main comme The Chain ? Voilà. Si elles veulent utiliser un service clé en main, The Chain a une réelle, entre guillemets, porte d'entrée, si les entreprises veulent développer leur propre blockchain, là, par contre, c'est différent. Pour moi, The Chain a toujours un marché qui est grand en fait parce que le marché de The Chain, c'est les grosses entreprises ou même pas forcément que les grosses, mais bon, dans un premier temps, les grosses et après les plus petites, mais c'est les entreprises qui ont une chaîne, ce qu'on appelle de logistique, une supply chain qui est grande et qui veulent montrer à leurs consommateurs ce qui s'est passé et qui veulent fournir à leurs consommateurs une certaine traçabilité sur les opérations faites en fait. Typiquement, tiens, je vais prendre mon assistant ici. Regardez mon assistant. Mon assistant ici, c'est une peluche. Alors oui, je sais, il va se vexer quand je lui dis ça, mais il vient de l'autre bout du monde. J'aimerais peut-être savoir dans quelle usine il a été fabriqué, avec quel matériau, combien de temps ça a voyagé, par où, etc. Si je suis un consommateur qui m'intéresse à ce genre d'informations, force est de constater que les consommateurs s'intéressent de plus en plus à l'origine des produits qu'ils achètent, que ce soit de la bouffe ou même des jeux, des outils, des machins, ils veulent savoir. C'est une vraie tendance pour le coup. Et donc du coup, je pense que votre chaîne a un réel marché. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à exécuter correctement la stratégie et est-ce qu'en fait, ils ne vont pas justement se faire dépasser par des solutions peut-être plus faciles qui permettent de créer sa propre blockchain assez facilement ? Voilà, c'est une autre question. C'est beaucoup plus compliqué. Bonjour à tous, nous dit Flover. Bonjour Sylvain, que penses-tu de l'affaire AMC et GameStop ? Alors, c'est très simple. GameStop et AMC sont deux mêmes stocks, en gros, qui ont été pumpés par la communauté, notamment Reddit, qui est composée de traders particuliers, mais on l'oublie aussi assez souvent de traders professionnels. Il y a des hedge funds qui suivent ce qui se dit sur ces réseaux-là pour eux-mêmes se positionner. Donc, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas le particulier versus le pro méchant. Il y a des mecs un peu plus malins, même pros, qui vont se mettre dans le côté Reddit. L'affaire AMC, c'est très simple. GameStop n'a pas su capitaliser sur la hausse du cours de son action pour lever de l'argent. AMC a été malin parce que grâce au pump, ils ont chopé de l'argent. Je vous montre le cours d'AMC. Vous allez comprendre rapidement ce qui s'est passé. Reddit et les traders de Reddit ont fait pumper le cours d'AMC qui a explosé à la hausse. Et là où ils ont été malins, c'est qu'AMC, sur la hausse, ici, c'est magnifique. Vous voyez, ils ont fait pumper le truc. Ils ont émis 11 millions d'actions, soit 400 ou 500 millions de dollars d'argent frais qui rentrent dans leur poche grâce à ça. Ils ont même publié un communiqué de presse qui disait « n'achetez pas de notre action, vous allez perdre tout votre argent si vous achetez notre action ». Les gens ont quand même acheté. Le cours de bourse a tenu malgré le fait qu'ils aient émis 11 millions d'actions. C'est tout bénéfique pour tout le monde. Les gens qui ont acheté juste pour pumper ou qui ont acheté pour tuer les short-sellers, les vendeurs à découvert, ils sont contents. AMC qui était au bord de la faillite, qui a perdu quasiment 4 milliards en 2020, qui se posaient la question du dépôt de bilan ou pas, a chopé quasiment un milliard en l'espace d'un trimestre, la 2021, et aujourd'hui est en train de se refinancer, de racheter et de repayer certaines dettes qu'ils ont, de réfléchir à acheter d'autres entreprises en difficulté à cause de la crise du Covid. Pour vous donner un petit peu de contexte, AMC, c'est une chaîne qui opère dans le cinéma aux Etats-Unis. Forcément, crise du Covid, personne ne peut aller au cinéma en 2020. Donc, ils n'ont plus de revenus, comme tous les gens qui font du cinéma, et donc forcément, le déficit est devenu grand. Ils ont perdu quasiment 4 milliards en 2020. Ils étaient sur le point de crever, en fait, clairement, avant que ces mecs-là arrivent. Les traders de Reddit arrivent, font monter le cours de façon exponentielle. Les mecs en profitent pour se refinancer ici, pour vendre des actions. Ils récupèrent du cash, ils sauvent la boîte. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Après, maintenant, ils ouvrent le pas. Au même stock. C'est-à-dire qu'en gros, Blackberry ou GameStop, par exemple, sur la hausse, ils n'avaient pas osé vendre des propres actions ou émettre de nouvelles actions sur le marché ordinaire pour prendre de l'argent, pour gagner de l'argent. Ils n'avaient pas osé faire ça. Eux, ils ont osé. C'est couillu de leur part. Voilà. Pour moi, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment été chauds. Enfin, le management d'AMC a vraiment été chaud. Voilà. Alors, merci. L'info crypto-volatile. Donc là, les gens sont en train de parler entre eux sur le chat. Pas de problème. Ils transfèrent et vendent un. Banque commerciale. Alors, très peu de volatilité sur quelques heures. C'est maintenant qu'il faut protéger nos fonds. Je suis plutôt d'accord. L'argent ne vaut rien. Je raconte... Ils sont en train de parler entre eux, du coup. Alors. Ouais. Alors, oui, je sais. Robert Kiyosaki, il est très controversé aux Etats-Unis, c'est vrai. Alors, je vois un peu ce qu'il se dit sur le chat. Du coup, les gens, ils se demandent s'il est entrepreneur, économiste, etc. Comprenez que Robert Kiyosaki, effectivement, c'est quelqu'un qui est très controversé parce qu'il a des idées un peu de choc. En gros, le mec a été très décrié aux Etats-Unis ou très adoré d'ailleurs par certains gens parce qu'il disait notamment que la résidence principale des gens n'était pas un actif mais un passif. En gros, qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale parce que vous allez vous tuer. Il faut être locataire et utiliser du levier bancaire pour investir dans l'immobilier et gagner de l'argent comme ça. Encore une fois, je fais appel à votre bon sens et à votre côté intelligent. Ne soyez pas extrémiste, ne soyez pas dans une mentalité supporter de foot comme je le dis souvent ou en mode vous êtes pro-Robert Kiyosaki ou vous êtes anti-Robert Kiyosaki. Ne prenez que le meilleur chez les gens. En tout cas, c'est le meilleur conseil que je puisse vous partager, vous donner aujourd'hui. C'est ne soyez pas dans la mentalité du lui c'est un con ou lui je l'adore, c'est mon dieu, je le suis, s'il me dit de sauter du pont, je saute du pont, ok ? Réfléchissez à ce qu'il dit et si ce qu'il dit a du sens pour vous, vous le prenez, ok ? Parce que je sais, je vois déjà sur le chat, là je vois qu'il y a des grands débats. Le mec a 70 ans, le mec a un empire que tu n'auras jamais. Enfin là, il est en train de parler entre Napa et David. Alors les gars, Napa, David, faites la paix sur le chat, je vois que vous êtes en train de vous engueuler en mode pro-Robert Kiyosaki, anti-Robert Kiyosaki. Encore une fois, j'en fais appel à votre bon sens les gars. Pas d'extrémistes, enfin ne soyez pas comme ça. Prenez le meilleur de ce qu'il y a à prendre chez les gens. Si vous n'êtes pas d'accord, discutez, discutez avec vraiment, discutez franchement, voilà, on est là pour gagner, ce n'est pas la peine de s'engueuler. Le gouverneur de la Banque de France veut réglementer les cryptos car selon lui, s'ils ne font rien, les fiat vont disparaître. Oui, c'est exactement ce que je vous disais, je suis totalement d'accord. Le gouverneur de la Banque de France, alors lui, ce qu'il a dit surtout, c'est qu'il voulait que les banques centrales, et ce n'est pas forcément les cryptos qui lui fait peur, il a évoqué les stable coins. Et il a raison en fait, parce que les gens aujourd'hui utilisent l'USDT, par exemple, le TTR, comme du dollar numérique. Et lui, ce qu'il voudrait remplacer, ce n'est pas forcément les cryptos type Bitcoin, Ethereum. Ce dont il a vraiment parlé, c'est le danger des stable coins pour les monnaies nationales. Donc le danger, par exemple, de l'USDT, je vous donne un exemple concret, pour le dollar américain. Mais là, il parlait de l'euro, parce que c'est le gouverneur de la Banque de France. Donc, mais oui, dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont émettre des monnaies des banques centrales, des CBDC. De toute façon, ça leur permettrait de tracer tellement bien le truc que oui, effectivement, c'est évident. Justement, dernièrement, une vidéo sur RT, Olivier de la Marche a dit que la Banque de France, il ne faisait rien. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, cette vidéo sur RT de notre ami Olivier. Il m'a bien fait rire. D'ailleurs, l'intro de la vidéo m'a fait rire. RT, c'est cash, c'est l'émission que même ta maman regarde ou un truc comme ça, je ne sais plus. Il m'a fait tellement rire. Il m'a fait tellement rire. Alors, Oussama, mais Sylvain, avec ta formation, je peux acquérir les mêmes connaissances que toi au niveau des fondamentaux. Je me considère comme un bon trader actuellement. Au niveau des fondamentaux, c'est complexe. Les fondamentaux, c'est ce qui est le plus dur. Dans tous les cas, Oussama, c'est le plus dur en fait. C'est ce qui prend le plus de temps. En fait, si vous voulez, ce qu'on dit souvent, c'est que l'analyse technique, ça prend rapidement parce que c'est du par cœur et c'est des figures. C'est très visuel. L'analyse fondamentale, c'est le plus chiant et c'est le plus relou. C'est ce qui prend le plus de temps. Encore une fois, si vous vous intégrez au programme de formation, vous pourrez avoir les mêmes compétences, mais ce n'est pas forcément ça que vous devriez viser. Ce n'est peut-être pas forcément un bon objectif. Ce que vous devriez viser dans un premier temps, c'est déjà, à mon avis, de voir et de faire un point sur où vous en êtes dans vos compétences aujourd'hui. Ok, je sais faire de l'analyse technique. Au niveau économique, qu'est-ce que je sais faire ? Au niveau de mes analyses fondamentales, qu'est-ce que je sais faire ? Est-ce que je sais analyser le chiffre de l'inflation ? Est-ce que je sais analyser le chiffre de l'emploi ? Comment il est découpé ou en tout cas, comment il marche ? Quel est son impact, par exemple, sur le dollar américain, vu que moi, j'aime bien faire du dollar américain ? Ou si vous faites des actions, quel est l'impact, par exemple, concrètement, du PMI manufacturier des États-Unis sur le cours des actions ? Vous voyez ce genre de truc-là. À partir du moment où vous avez fait un point, vous vous dites « Ok, maintenant, je suis bon en analyse fondamentale ou pas », vous pouvez ensuite vous poser la question du « Je vais me former, effectivement, ensuite, je vais poser des questions et je vais progresser et monter en compétences ». Vous pouvez, oui, avoir les mêmes connaissances que moi au niveau fondamental. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ça se fasse du jour au lendemain. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, moi, ça fait des années que je fais ça. Il va vous falloir du temps pour apprendre les choses. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas de réussite facile et il n'y a pas d'argent facile, comme on dit. Sur les marchés, les Américains ont un gros dicton qui s'appelle « There is no free lunch in the market ». En gros, sur les marchés, pas que financiers, il n'y a pas de repas gratuit. Ça veut dire, en gros, que dans la vie, le travail paye. En gros, on ne peut pas avoir des choses tout cuit dans la main. « Quel est ton sentiment sur le phénomène d'inflation lié à l'impression monétaire mondiale ? Pour toi, est-ce que c'est une opportunité pour les cryptos ? » L'inflation monétaire mondiale, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. On a déjà parlé du phénomène de l'inflation et de son impact sur les crypto-monnaies, mais pas que sur les crypto-monnaies, sur les actifs en général. Quand vous avez des périodes de forte inflation, notamment après Breton Wood, par exemple, après les années 1971, où en gros, ils ont enlevé les talons or. Pour les plus anciens, vous vous souvenez, en gros, pour faire simple, je vais vous faire un schéma, c'est peut-être plus simple de le comprendre comme ça, mais en gros, il y a une forte période d'inflation après les années 1970 parce qu'ils avaient fait ça. En gros, ce qui s'était passé pendant une certaine période aux Etats-Unis, c'était qu'imaginez un espèce de coffre ici avec de l'or, un coffre avec des lingots d'or. Et en gros, la règle, c'était que, par exemple, si vous aviez trois lingots d'or, vous aviez le droit d'avoir dans un autre coffre des billets de banque, vous aviez le droit d'en avoir six. Il y avait un ratio de, par exemple, un pour deux. Un lingot égale deux billets, deux dollars. Un lingot égale deux dollars. Je vous donne un exemple fictif comme ça pour que vous le compreniez. Un lingot égale deux dollars. C'est ce qu'on appelle les talons or. En fait, ce qui se passait aux Etats-Unis à une époque, c'est que, du coup, pour chaque billet que vous aviez en poche, vous pouviez, et sur les billets, c'était marqué, sur les billets, vous pouvez retrouver ça, les photos sur Internet, il y avait une petite phrase ici qui vous disait la quantité d'or que vous pouvez obtenir en échangeant ce billet dans un guichet ou autre. Donc, on pouvait échanger les billets de un dollar contre l'équivalent en or. C'est ce qu'on appelait les talons or. En fait, en 1971, c'est Nixon de mémoire, il a justement enlevé cet étalon or et il a dit qu'il n'y a plus besoin d'avoir de l'or pour imprimer des billets. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont imprimé beaucoup de billets. Et ce qui a fait, et c'est à peu près là qu'on a vu toutes les inégalités aussi se creuser sur les revenus des gens, en fait, et que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé, c'est qu'à partir de 1971, le prix des actifs, que ce soit des actions, des devises, des matières premières, enfin pas des devises forcément, mais actions, immobiliers, etc., a monté. Et puis effectivement, la valeur de la monnaie, à partir de là, a chuté en fait. Le dollar, il y avait un chiffre concret qui était ressorti, a perdu 95% de sa valeur en 100 ans. Donc c'était 1917-2017, moins 95%. En gros, un dollar que vous aviez en poche en 1917 vaut plus que 5 centimes aux monnaies d'aujourd'hui. Donc l'érosion de la monnaie est là. Et quand vous avez une inflation qui est forte, on en avait déjà parlé, les actifs comme l'immobilier, la bourse ou même les crypto-monnaies, pour moi, sont une nouvelle classe d'actifs. C'est une classe d'actifs numériques. D'ailleurs, l'administration fiscale française l'appelle comme ça, un classe d'actifs numériques. Pour moi, oui, effectivement, bénéficierait de l'inflation. Les actions peuvent-elles être une protection contre l'inflation, la décroissance, voire le grand reset ? Il y a deux types d'actions pour ça. Alors pour se protéger des cracks boursiers, si c'est à votre question, il y a tout un tas d'actions qui permettent ça. Alors on l'a vu pendant la crise financière de l'année dernière, mais c'était un petit peu spécial parce que c'était une crise bien spécifique. Le secteur retail, c'est-à-dire le secteur alimentaire par exemple, est un secteur qui est bon. Mais après, ça dépend des crises en fait. Ça dépend de la crise qu'on aura. On avait une crise bien spécifique l'année dernière qui était une crise où en gros, on fermait les frontières, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc ils ne pouvaient faire qu'une chose, c'est manger et acheter quelques trucs. Les actions qui sont bonnes contre eux, vous pouvez prendre des actions de croissance. Typiquement, pourquoi les gens payent aujourd'hui du Apple, du Amazon, du Facebook ou ces valeurs de croissance-là plus que des valeurs value ? C'est parce qu'ils vont chercher des valeurs de croissance parce que ces valeurs-là absorbent l'inflation ou en tout cas vont en profiter. Donc en gros, les grosses valeurs tech sont des grosses valeurs par exemple que les gens payent pour se protéger contre l'inflation. En tout cas, c'est le phénomène qu'on a depuis début 2020. Alors, Napa et David qui sont en train de débattre sur le chat. Akram, ça va être la course à la batterie électrique et aux micropossesseurs acheter les matières. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on est bon. 1h20 qu'on est ensemble dans cette émission. Les amis, ça m'a fait très plaisir de vous avoir parmi nous. L'émission a été dense, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux d'entre vous qui veulent nous rejoindre sur la formation Sprint, c'est toujours possible grâce aux 4 vidéos. offertes. Les 4 vidéos offertes sont une version d'essai de la formation Sprint. La formation Sprint, c'est notre formation qui est gratuite. Vous pouvez y accéder gratuitement en ouvrant un compte de trading chez un autre courtier partenaire. Et puis déjà, pour voir si c'est une formation qu'il vous plaît, on vous a préparé 4 vidéos offertes. Donc déjà, vous avez la version d'essai. Si la version d'essai vous plaît, vous pouvez aller plus loin et c'est toujours accessible. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous. On se retrouve du coup demain, pareil, à 9h pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous les amis. Et puis, je vous retrouve très vite sur cette même chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos.